Musique Bienvenue, bienvenue dans votre quotidienne, oui, ETV, service, on parle de tout, culture, santé, mode, musique, vraiment de tout pour vous. Et bien sûr, encore une fois, c'est sur une seule chaîne, ETV, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi à mes côtés deux invités. Tout d'abord, j'ai le graphiste, mais oui, qui mérite vraiment d'être connu, il s'appelle Yanis Eravil, dit Spidey One, il est à mes côtés, il vient nous présenter sa map, Life is Design. Bienvenue, ça va ? Ça va bien, bien si c'est allé. Bien installé, ça va, tu es tranquille, si tu as besoin de quelque chose, tu me dis ? Je suis à l'aise. Tu es à l'aise ? Oui, et tu m'as mis à l'aise jusque-là, donc ça va. Ça va, franchement, restez connectés parce que vous verrez, son travail est vraiment incroyable. Et bien sûr, on a le représentant, monsieur Valéryus, Robert Valéryus, qui est avec nous, l'association de réhabilitation et de développement du Sud-Bastère. C'est important parce que Bastère, Bastère is Bastère. Bastère is Bastère. Bastère is Bastère. Et le Sud-Bastère is Sud-Bastère. Oh, voilà, il est dans le ton de l'émission, j'aime ça. Est-ce que ça va ? Est-ce que vous êtes bien installé ? Très bien. Très bien. L'accueil est excellent à LTV. Et l'accueil, c'est toujours comme ça. C'est pour revenir plus souvent. Certainement, si on nous invite. Si, on va toujours vous inviter. Merci déjà. Est-ce que vous êtes prêts pour parler de la Bastère ? Ou du Sud-Bastère, oui. Ou du Sud-Bastère ? Oui. Ah ben, ils sont prêts. Tous les deux sont prêts. Un petit jingle et on est parti. Monsieur donc, Robert Valéryus est venu nous parler du développement et de la réhabilitation du Sud-Bastère. Alors déjà, première question que je posais en off, déjà, est-ce que la ville de Bastère est morte ? Disons que Bastère et le Sud-Bastère sont en léthargie. Ils ne sont pas encore morts. Et c'est pour cela que nous avons créé une association qui s'appelle Association pour la réhabilitation et le développement du Sud-Bastère. Parce que nous estimons qu'aujourd'hui, il faut que ça reparte. Et si nous l'avons créé, c'est aussi parce que nous pensons que, comme je le disais, un homme, il peut vivre avec un seul poumon. Mais quand il a deux poumons, il est plus fort. C'est pour cela que nous pensons que la Guadeloupe doit avoir deux poumons. Le poumon sur Jarry, Printapitre, Les Abîmes. Mais le poumon aussi du Sud-Bastère avec Bastère. Voilà, c'est ce qui a créé le souhait de faire cette association, la volonté de faire cette association. Et l'association qui existe depuis quasiment une année. Et c'est ce qui va faire qu'aujourd'hui, je vais vous parler, entre autres, d'une manifestation que nous allons organiser. Mais on en parlera tout à l'heure. Alors, c'est très important justement, la manifestation, on peut en parler dès maintenant, histoire de déjà mettre la date dans la tête de tous les Guadeloupéens. Elle va se passer quand, où et à quelle heure ? Alors, la manifestation aura lieu le samedi 26 octobre 2019, bien évidemment, au CGO-S à Rivière-Sens, à Gourbert. Et elle se composera de deux cryptiques, de deux diptyques. Un colloque débat, avec des intervenants sur des thèmes bien précis que je développerai tout à l'heure. Et une exposition vente qui montrera les produits de chez nous, du Sud-Bastère, et les producteurs, et la production de ce que nous faisons dans le Sud-Bastère. Alors, tout le monde est invité ? Tout le monde, tout le monde à Guadeloup est invité. C'est gratuit, vous savez qu'on aime bien demander si c'est gratuit ou pas. C'est gratuit, le colloque est gratuit. Aujourd'hui, vous viendrez à l'exposition vente, vous verrez, vous acheterez bien évidemment aux producteurs, parce que c'est quand même leur vie, c'est quand même leur travail. Mais ce que nous disons, c'est que vous pouvez venir au CGO-S ce jour-là, vous serez bien accueillis, et vous serez, je pense, vraiment attirés par ce qui se fait dans notre région du Sud-Bastère. Parce que c'est une belle région qui demande simplement qu'on la dynamise, et qu'on réhabilite ce qu'elle a, comme patrimoine économique et comme patrimoine culturel. C'est le plus important pour nous. Très important, exactement. Alors, on rappelle encore une fois, parce que c'est important de rabâcher, c'est le samedi 26 octobre, à Rivière-Sens, CGO-S, de 8h à 17h30. De 8h30 à 17h. Alors, on va leur dire 8h, comme c'est qu'on l'a 8h. D'accord. D'accord. Absolument. Et voilà, 8h30, 8h à 17h, il y aura une série d'interventions avec des intervenants de qualité, qu'on le connaît d'ailleurs en Guadeloupe. Je vais dire par exemple, il y aura des thèmes, l'agriculture, la culture, le sport, l'écologie, le transport, l'énergie. Et puis, voilà. Les intervenants, il y a une liste d'intervenants qu'on connaît déjà. Je prends par exemple, en matière médicale, et la santé aussi, j'allais oublier. Nous aurons le docteur Wilfried Cambon et un autre intervenant que je ne cite pas encore, parce qu'il est encore en train de réfléchir sur cela. Il y a en matière d'énergie, Jean-Marie Flauvert et Christian Ténéra-Bazac, ce sont des gens qu'on connaît. D'accord. En matière écologique, nous avons Philippe Verdol. En matière de culture, nous aurons Jeudette Fallop et Claude Auton. En matière d'agriculture, nous aurons Gabon et Lombion, pardon. Tout ça finit par « on ». On l'a déjà appris. Ce sont des noms bien connus en Guadeloupe. Je n'ai rien oublié. La santé, je l'ai dit. L'énergie, je l'ai dit. Les transports. Alors, le transport, nous aurons Caroline Romnier. D'accord. C'est une spécialiste du transport. Nous essayons de toucher tous les éléments importants qui permettent le développement de la région, en tentant de montrer qu'il y a des choses à faire dans la région, qu'il y a des richesses économiques et culturelles. Et les exposants, par exemple, nous exposerons les produits du Sud-Bastère. D'accord. On appelle ça les produits de chez nous. Et puis aussi les producteurs du Sud-Bastère. D'accord. Alors, il y aura du bois, il y aura des produits du café, il y aura de la vanille, il y aura aussi les cassaves, il y aura aussi du groseille. Enfin bref, ce qu'on peut faire avec tous ces produits-là dans le Sud-Bastère. Et ça qui est important pour nous, c'est montrer qu'il y a une possibilité grande de sortir de cette léthargie et d'avancer pour mettre en avant le Sud-Bastère pour que ce poumon-là de la Guadeloupe, puis c'est un poumon actif comme le poumon de l'autre côté de la rivière salée. Je te vois qui c'est, je te sens à toi avec l'association et la démarche qui a été mise en œuvre. J'apprécie l'initiative, sincèrement j'apprécie l'initiative et je pense justement que c'est ce genre d'initiative dont on a besoin pour aider au développement de la Guadeloupe notamment. Absolument, parce que nous estimons, et comme je le dis, je le répète encore, un homme avec un seul poumon peut vivre, un homme avec deux poumons peut être plus fort, peut non seulement vivre, mais être plus fort dans la vie et avancer avec dynamisme, régularité, sérieux. C'est ça qui est le plus important pour nous. Alors petite question, avant Bastère était quand même une ville assez animée, comment est-ce qu'on en est arrivé là je dirais ? Alors écoutez, on en a fait le bilan, je crois qu'il y a manqué un dynamisme des responsables, il y a eu la souffrière aussi, on ne peut pas le nier, il y a eu un manque de dynamisme des responsables politiques, quelquefois économiques, mais vous savez nous ne sommes pas là pour faire le procès du passé, nous sommes là pour dire voyons ce qui s'est passé et avançons. On ne quitte pas le passé, c'est-à-dire que le passé doit nous aiguiller, doit nous permettre de réfléchir à ne pas faire les mêmes erreurs. Mais avançons et disons-nous aujourd'hui qu'il y a un potentiel pour la jeunesse surtout, mais aussi pour la Guadeloupe. Nous sommes en complémentarité. Et s'il y a un pôle qui se développe sans que d'autres pôles se développent, je crois que, vous savez, lorsqu'on est dans une situation de, on est un peu quelque chose qui n'est pas stable, on n'est pas stable en ce moment. Exactement. Il y a des frustrations qui naissent. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'en Guadeloupe, il faut un développement global pour permettre à la jeunesse de demeurer, pour montrer que les aînés n'ont pas travaillé pour rien, et faire que les choses se fassent dans l'équité, dans la volonté de faire et dans le désir de réussir. Je crois qu'il faut, pour réussir à la Guadeloupe, il faut que ces deux parties, les deux ailes de son papillon, qu'est ce papillon, puisse en même temps avancer dans la complémentarité et dans la volonté d'être ensemble. Ok. Et on ne peut être ensemble que si nous sommes dans la même dynamique. Voilà. C'est ce que je veux dire aujourd'hui. Alors justement, comment, je dirais, césure la jeunesse ? Comment justement donner envie à la jeunesse de Bastia ? Alors, donner envie, c'est d'abord donner l'exemple. Très bien. Il ne suffit pas de dire, nous, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pourquoi il n'y a qu'à ? Commencer par donner l'exemple et montrer ce qu'on peut faire. Dire qu'on peut faire et créer une dynamique pour faire. Vous savez, l'exemple vient toujours d'en haut. C'est quand vous avez vu vos parents faire comme vous avez fait. Tout à fait. Alors, je ne dis pas que je suis le parent, que nous sommes les parents du Sud-Bastérien, mais ça suffit de dire qu'il faut faire. Faisons, créons cette dynamique. N'attendons pas toujours sur les autres. Faisons, commençons par prendre des initiatives, montrons ce qui est à faire, ce qu'on peut faire. Et vous savez, ça vient d'un seul coup. Ça vient d'un seul coup, au fur et à mesure, parce que les gens vont certainement regarder au départ en disant, mais qu'est-ce que c'est ? Ils sont un peu méfiants. Nous sommes un peu comme ça, Guadeloupéens. Mais lorsqu'on persévère, lorsqu'on travaille, lorsqu'on avance, lorsqu'on dit, on fait pour la collectivité, les gens vous feront confiance au fur et à mesure. Et c'est ce qui est important pour nous, que ce soit dans une boîte privée. Je pense que vous savez, on reçoit aujourd'hui quelqu'un qui est de grande qualité à côté de moi, il va persévérer, il va travailler, il va montrer son talent. Et vous verrez, les gens vont lui ouvrir les bras. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il vient de dire ? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Vous verrez tout à l'heure, le parcours de Yanis est quand même pas mal. Tu restes jeune, mais tu as fait beaucoup de choses dans ta vie. On montra tout à l'heure au public le travail que tu as effectué. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il vient de dire ? Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, que c'est en partie ce que moi j'ai vécu, justement. Cette notion de commencer par dire aux gens « je sais faire » ou « je suis compétent dans mon domaine ». Et après, me rendre compte que ça ne suffit pas, parce que souvent les gens, surtout quand on est graphiste, les gens ont du mal avec le millimité de l'image de manière générale. Donc leur expliquer que tu peux faire quelque chose ne suffit plus pour aller au-delà et leur montrer réellement ce que tu peux faire et dans quelle mesure ça pourrait les intéresser de travailler avec toi qui ont tel ou tel projet en fonction de leurs besoins. Exactement. Vraiment, tout à fait d'accord là-dessus. C'est cela. Passage obligatoire. Et par la force des choses, au fur et à mesure, les gens commencent à leur faire confiance et en ayant confiance en toi, ils finissent par se dire que c'est indéniable, il faut qu'on travaille avec lui parce qu'on aime la qualité de son travail et qu'il nous a prouvé par A plus B que c'est quelqu'un sur qui on peut compter et avec qui on peut travailler sur du long terme ou pas. Voilà. Il a tout dit. Il a tout dit. C'est dans cet esprit-là qu'on a voulu faire ça. Un esprit conquérant. C'est ça. Conquérir. Faire qu'on avance et ne pas simplement rester en train de pleurer, en train de se dire que les choses ne vont pas. En train de se victimiser. Se victimiser. Nous sommes dans une région qui a un potentiel immense. Patrimonial, culturel. Le talent des gens qui travaillent dans la région du Sud-Bastère, c'est immense. C'est refait de la Guadeloupe d'ailleurs. Et on n'entend pas assez. On n'entend pas assez. Mettons tout cela en valeur. Mettons tout cela en valeur. Disons-le. Réfléchissons. Parce que dans le colloque débat, le thème c'est le Sud-Bastère. Comment envisager le renouveau ? C'est tout un programme. Nous aurons des personnes que je viens de citer là qui vont donner leur vision. Mais surtout qu'on va créer un débat. Parce que vous savez, les gens, ils ne parlent pas, mais ils ont tellement de choses à dire. Ils ont tellement de choses à proposer. De leur donner l'occasion de dire, de proposer. Et que tout cela en fasse ensemble. C'est ça notre problématique. Ouvrir le chemin. Ouvrir la voie. Et ensuite, laisser faire les autres. Mais avec eux. C'est ça la réalité de notre... Et c'est ça la volonté qu'a l'Association pour la réalisation et le développement du Sud-Bastère. Une volonté d'aller de l'avant. J'allais dire une volonté conquérante. Mais c'est vraiment ça. C'est ça en fait. C'est ça. Conquérir, conquérir et conquérir parce que c'est le terrain du Sud-Bastère et de Bastère. Et je dois vous dire qu'autour de moi, il y a des gens aussi très actifs de l'Association. Je ne vais pas tous les citer. Des gens qui sont très actifs de l'Association. Des gens qui ont une expérience du passé et qui ne veulent pas que cette expérience-là soit vaine. Et qui, à partir de cette expérience du passé, trouvent des voies et moyens pour aller de l'avant et dire à la jeunesse, il y a eu des choses qui se sont passées avant, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Revenons, reprenons, ne refontons pas les mêmes erreurs. Peut-être que nous ferons des erreurs plus tard, mais à partir des erreurs qui ont été faites, revigorons-nous, soyons conquérants, agissons et mettons en valeur ce que nous avons. Alors, l'Association, par exemple, a pour volonté de soutenir les projets de producteurs. et nous avons une volonté aussi de faire des débats, d'exposer des actions culturelles et d'exposer des actions du patrimoine. Mais c'est au fur et à mesure. Et ce que nous espérons, en tout cas, que la manifestation du 26 octobre se répète chaque année pour montrer qu'il y a aussi une constante dans le travail, une constante dans ce qu'on fait. On ne fait pas ça un coup et puis après, c'est fini. On abandonne. Le terme est très juste, abandonner. On est constant, on travaille et lorsqu'on devra passer la main, nous espérons que ces manifestations et ces colloques auront porté leurs fruits pour que le Sud-Basté redémarre. Enfin ! Enfin ! Parce qu'on n'attend que ça ! Et oui, on rappelle donc le 26 octobre de 8h, on dit 8h, jusqu'à 17h30, Rivière-Sens, CGOS, les gens de Bastéa, je sais que vous connaissez parfaitement le lieu. N'hésitez pas, manifestez-vous, allez, il y aura des interactions, il y aura des professionnels sur tous les thèmes, agriculture, santé, transport, énergie, la totale et vraiment, il y aura des artisans et des exposants du Sud-Bastéa. C'est chez nous, c'est du local. Donc vraiment, allez-y, ne restez pas à dire justement, comme disait monsieur, voilà, il n'y a jamais rien à Bastéa, tout et tout, de se victimiser là. C'est vraiment l'occasion de mettre Bastéa un petit peu plus en avant. Est-ce que dans le futur, il y aura autre chose ? Pas forcément, justement, de rencontre, mais qu'est-ce que vous prévoyez pour le futur ? Alors, nous envisageons, mais c'est chaque chose en son temps. D'accord. ne nous précipitons pas parce que le problème aussi, c'est qu'on peut se précipiter en disant, bon, on veut tout faire en même temps. Commençons par faire les choses, ensuite, assurons-nous qu'elles prennent forme, assurons-nous qu'elles prennent une gradation dans le temps, qu'elles se solidifient et nous ferons au fur et à mesure d'autres types de manifestations, ça c'est certain. L'important, c'est que l'on voit que dans le Sud-Bastéa, il y a une volonté de la réhabilité qu'on ne dise pas Bastéa est mort, Bastéa est l'hépargique. Exactement. C'est un fait. Arrêtons. Arrêtons. Maintenant, on avance. On avance. On a fait le constat, nous avançons, nous évoluons, nous ensemençons et puis nous solidifions. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Après, dans d'autres domaines, d'autres secteurs, nous aurons à intervenir pour parler et pour dire ce que nous faisons et ce que nous faisons. Ce que nous voulons aussi, c'est que les Bastériens se prennent en main. Les gens du Sud-Bastéa vont faire ce phénomène et qu'on ne dise pas on attend sur l'État, on attend sur ceci. Il faut que ce qu'on appelle la société civile puisse dire nous faisons, nous sommes des aiguillons et ensuite, les responsables, ils prendront leurs responsabilités et nous ferons ce que nous devons faire. Excellent. En tout cas, j'espère que le message est passé. Monsieur Valéryus, merci d'être passé en tout cas sur le plateau de la TV Service. Vous revenez quand vous voulez dès que vous avez un projet à présenter. On est là pour ça. TV est là pour ça. En tout cas, j'espère que vous avez bien retenu. Ça se passe le samedi 26 octobre à Bastère, à Rivière-Sens, au CGOS. Déplacez-vous, venez nombreux, il y aura des débats et des interactions entre professionnels, les plus jeunes, les plus anciens. N'hésitez pas parce qu'encore une fois, le but est de faire remonter la ville de Bastère. Et du Sud-Bastère. Et du Sud-Bastère, très important. En tout cas, nous, on va continuer, on va laisser M. Valéryus reprendre ses activités parce que c'est un homme très occupé, il fait énormément. Merci encore une fois d'être passé et puis on va attaquer avec toi. Mais ça, c'est juste après une page de pub. À tout de suite. C'est moi qui vous remercie.